Je m'appelle Ludmilla, j'ai 66 ans, je suis ta tante. Et est-ce que tu pourrais me faire un texte sur le rêve aujourd'hui, pour mon film? D'accord. Tu as stas, c'est quoi que tu veux? Tu as puissé. Et там, Natacha dit, je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas dire à ceux qui je veux. Je ne sais pas comment ils disent en français. C'est bizarre, là. Et maintenant, nous avons un autre appelé. Positive. Non, on ne sait pas. Yuki! Yuki! Oh, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Natacha, tu vas me faire un tour. Il n'y a pas de lumière. 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 Je n'ai jamais rêvé d'être une personne bien connue au monde, être superstar, etc. Je préférais rester dans mon espace privé qui était toujours fermé par les autres. J'avais un rêve un peu bizarre, c'était de gagner à la loterie pour voyager et visiter beaucoup de pays. Il y avait aussi un rêve de parler plusieurs langues, mais j'étais assez paresseuse pour réaliser ce rêve qui était, en revanche, très réaliste. J'adorais la danse classique et rêvais d'être critique de ballet. J'ai été ravie des danses de grands chorégraphes Maurice Béjar, Roland Petit, Irgi Kylian, John Neumeyer. Mais hélas, je suis prof de maths. Bien sûr que le ballet reste dans mon cœur. Il est très difficile de trouver l'équilibre entre le rêve et la réalité. Non, c'est tout. Merci. Merci. Merci.